Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, ouverture de colis et découverte de produits avec un colis qui nous vient de chez Skel75, comme vous pouvez le voir sur le petit carton. Donc c'est assez lourd, et pour ceux qui savent ce qui se passe en ce moment chez Skel75, c'est en gros la livraison de leur deuxième encyclopédie sur la figurine. Alors je vous avais déjà fait une première vidéo là-dessus, c'était sur la première mouture de cette encyclopédie qui est donc ici. On est sur Minipédia, et celle-là c'était l'encyclopédie centrée pour les peintres, c'est-à-dire les peintres historiques, fantastiques, mais les peintres de concours. Elle était assez grosse, assez complète, traduite dans pas mal de langues, et d'ailleurs elle avait bien fonctionné. J'ai pu trop les prix en tête, mais au niveau de la première campagne, normalement ils avaient récupéré à peu près carat, 175 000 euros, alors qu'ils en voulaient 50 000. Donc ça avait très très bien marché, ça a été traduit on va dire mondialement. Skel75 c'est une marque qui est espagnole, et ils avaient traduit ensuite en français, en italien, en japonais, en anglais bien sûr, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'était des volumes différents sur chaque médium. Alors comment commencer au pinceau, à l'aérographe, faire les peaux, les tissus, les cuirs, les métaux, etc. Je vous laisse redécouvrir cette première revue de produits avec cette première encyclopédie, et nous on va découvrir la deuxième et le pledge qu'il y avait avec. C'était un pledge, donc le premier m'avait coûté une centaine d'euros, un peu plus avec les frais de port. Alors là, le deuxième, c'était plus autour de 80 euros, parce qu'ils savaient peut-être qu'ils allaient faire déjà un peu moins de chiffres. Au niveau de la campagne, ils ont récupéré que, c'est une façon de parler, 280 000 euros, un peu plus. Donc voilà, on est dans un carton comme ça, on arrive avec les petits autocollants, ça c'est tous les goodies accessoires. Alors, je vais déjà sortir ça, et puis après on arrive à l'encyclopédie en elle-même. Alors, on est sensiblement plus fin, je dirais, si je compare les deux ici. Voilà, vous avez la comparaison, on a l'équivalent d'environ deux volumes de moins, je dirais. Et donc celle-là, elle est for gamers. Donc normalement, je l'ai demandé en français, donc on a bien les titres en français. Décor et terrain, véhicules et machines de guerre, soldats et cavaleries, véhicules et navettes, troupes et extraterrestres, bêtes, monstres, humanoïdes, techniques de peintre. Dans le sens inverse. Et sinon, on est sur le même packaging, donc ça c'est plutôt quand même cool. Édition, scale, scale 75, voilà. Avec une espèce de boîtage où vous sortez les livres. Et franchement, ça, en bibliothèque, c'est quand même top, je trouve que c'est joli. Et moi, j'aime bien souscrire à ce genre d'offres, parce que du coup, les livres sur l'homodélisme sont quand même relativement rares. Et je trouve que toute initiative pour étoffer une bibliothèque de modélistes, c'est assez bon à prendre. Même s'il y a évidemment des bouquins qui sont un peu moins bien que d'autres, ou un peu moins complets. Alors là, on arrive sur les goodies. Donc on va avoir une série de figurines. Honnêtement, je ne sais même plus quel truc j'ai pris. La campagne ayant été passée il y a en gros, je dirais, une grosse année, le temps d'être livré. Et là, je viens de recevoir. Donc on a des stickers, des stickers qui sont assez légers. Moi, je connais les stickers un petit peu pour en avoir édité pour ma propre campagne. On est sur une épaisseur qui est bien bien moindre. Je vous déconseille de coller ce genre de truc à l'extérieur. Alors sur votre boîte de peinture, c'est très bien. Ça, en extérieur, sur une voiture ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que je colle pas mal de trucs sur la mienne. C'est mort, ça ne tiendra pas une semaine. C'est du papier simple, en fait. Donc voilà, on a trois stickers. Minipédia, Minipédia, Minipédia pour les gamers. Avec trois figurines différentes. On a encore les petits marque-pages. Donc on a un marque-pages, on en a deux même. Hop là. Avec un petit peu de colle dessus. Donc on a deux petits marque-pages qui peuvent aider pour... Si vous forcément voulez marquer votre page, c'est fait pour. À l'intérieur des bouquins et il y en a deux parce que du coup, vous pouvez marquer différents bouquins. Et la réglette qui est sensiblement la même que l'autre, je pense. Minipédia, théorie pour couleurs. Je ne sais pas où traîne l'autre, mais en gros, je pense que c'est la même. Donc voilà, c'est une sorte de cercle chromatique un peu amélioré avec les primaires. Ici, le carré pour avoir vraiment les opposés des couleurs. Les couleurs complémentaires. Les triades, donc les trucs qui fonctionnent bien entre eux. Les analogues, donc c'est pour faire des teintes sensiblement identiques. Ou si vous voulez faire des feux ou des glaces. Et le tétradique. Là, je vous avoue que je ne connais pas cette partie de la théorie des couleurs. Donc je ne peux pas savoir. Et ça, j'imagine que c'est ce qu'on retrouve dans leur mix ou leur principe opaque avec leurs différents noms des couleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai une sorte de petite figurine avec un... Tiens, ce n'est pas la première fois que je vois un socle comme ça. On a cette espèce de petit socle juste l'écartement des pieds avec ce qu'elle 75 marquait derrière. Je ne sais pas si c'est... J'ai l'impression que c'est du tirage plastique ou... Parce qu'en fait, on a... J'ai un petit flash sur l'épée qui me fait penser à du tirage plastique plutôt que résine. Et on est sur une sorte de guerrier... Guerrier comment... Musulman, enfin... On va dire d'Afrique du Nord, façon Mousslaï. Mais voilà, il y a des entrelaces sur le bouclier. C'est clairement une figurine que je ferai, je pense, jamais. Je ne sais plus pourquoi je l'avais prise, mais peut-être qu'elle m'intéressait pour retravailler un peu de peinture. Là, on a un tank, pareil, tout résine. Honnêtement, inintéressant au possible. C'est pareil, je ne ferai pas ça. C'est de la masse, il y a une espèce de peintre qu'on ne sait pas comment elle tient, elle est posée dessus. Pas très intéressant. Ça, c'est un guerrier type... Enfin, en tout cas, il y a de l'armure, enfin, il y a de la fourre partout. Donc, j'imagine que c'est un guerrier style viking. Pareil, sommes toutes des plus classiques avec une arme un petit peu basique. Enfin, une hache. Voilà, c'est des petits trucs, des petites figurines qui peuvent servir pour faire vos entraînements de peinture. Honnêtement, moi, ça ne me servirait à strictement rien. Celui-là, on est sur une armure un tout petit peu plus technologique, sur des sujets qui m'intéressent un peu plus. Avec une sorte de bras complètement armuré avec la gatling qui est positionnée dessus. Là, on peut éventuellement imaginer une conversion pour faire une sorte d'aide de camp d'un tech marine pour armor 40 000 ou ce genre de truc. Mais c'est pareil, ce n'est pas très très... Par contre, ça peut vous permettre, bien sûr, comme vous avez des figurines à l'intérieur d'un pack qui parlent de peinture, rien ne vous empêche de commencer à tester les théories qui sont à l'intérieur des bouquins sur ce genre de figurines. Et le petit... Ah, ce n'est pas un... Je croyais que c'était un badge, et en fait, c'est un décapsuleur. Ce qui, ma foi, est utile à tout bon modéliste qui se respecte, parce qu'on aime la bière quand même. Donc voilà, un petit aimant, j'imagine que ça peut se foutre sur le frigo, c'est pas mal, c'est pas sympa. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir des petites goodies comme ça, pourquoi pas. Est-ce que ça colle sur mes trucs ? Non, pas vraiment. Hop là ! Bon, on va le mettre à côté. Hop ! Et là, qu'est-ce qu'on a dans les bouquins ? Parce que c'est un peu ce qui nous intéresse sur cette review. Hop ! Le petit ouverture rapide. Voilà. Et on va rapidement regarder le numéro 1. Alors, ce que j'avais peur en faisant cette souscription de campagne, c'est qu'on ait des redites entre les deux volumes. Parce que forcément, quand vous parlez peinture, que ce soit en modélisme, en historique ou en fantastique, franchement, il y a plein de techniques qui se valent et qui se retrouvent et qui se recoupent entre elles. Donc, du coup, je voyais mal comment on pouvait faire deux volumes complets encyclopédiques sans qu'il y ait quelques redites. Donc ça, on va essayer de voir dedans. Alors, je n'ai pas forcément le premier volume complètement en tête. Mais en tout cas, au niveau des titres, on n'a pas vraiment de refondre parce que là, on est vraiment sur des techniques particulières, sur des matériaux en particulier. On a deux volumes sur pinceau aérographe qu'on ne va pas retrouver apparemment dans le volume sur le For Gamers. Donc là, on est sur le premier volume qui va être donc technique de peintre. Alors, ce que j'avais vu sur le premier volume, c'était que ce n'était pas forcément totalement bien traduit sur certains concepts. Mais globalement, la qualité de la traduction était quand même là. Dans ce premier numéro, vous repasserez en détail tout ce dont vous avez besoin pour peindre les mities. Donc, OK, c'est vraiment, je ne vous lis pas le synopsis complet, vous l'avez si vous voulez faire un arrêt sur image. Mais en tout cas, c'est vraiment la base de la base, j'imagine, pour les débutants. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir aussi ce genre de choses. Donc, bien sûr, on a la marque Scale75 qui fait le truc. Donc, on va avoir des produits à l'intérieur, souvent Scale75. Pas forcément là, mais on a quand même l'Xacto Scale75. Bon, voilà. Et donc, il nous rappelle un peu tout ce qu'il faut en matériel. La plupart de tous ces produits-là, je vous les ai faits en review, dans mes revues techniques de matériaux. Donc, je vous invite à aller voir rapidement sur la chaîne pour avoir le détail de tout ça. Donc, voilà, on a comment préparer une figurine, j'imagine. Comment commencer les bases avec un aéro, ici. Peut-être faire des techniques basiques à l'aéro. Donc, par exemple, est-ce qu'on a sensiblement les mêmes choses ? Si je prends ça, et si je prends aérographe, hop, on va directement voir. Est-ce qu'on va avoir les mêmes techniques ? Parce qu'est-ce qu'ils ont repris carrément les mêmes exercices ou les mêmes photos ? Apparemment, non, parce que j'ai l'impression qu'on retrouve le truc. Voilà. On est sur des choses... Alors, on est sur des techniques aussi, sur le premier volume de l'encyclopédie, mais là, on est apparemment sur autre chose. Peut-être des choses un peu plus simples au début. Et si vous voulez pousser les techniques, vous passez à l'autre volume, évidemment, qui doit être quand même un peu plus poussé au niveau des techniques et des théories. Ouais, ça m'a l'air assez complet, quand même. On a plein de types de figurines. Donc, voilà. Premier volume. Deuxième volume, humanoïde. Humanoïde avec une sorte de... Voilà, une sorte de gobelin orque, façon un peu américain. Alors, consacré au monde de la fantaisie, cet ouvrage inclut une computation de figurines humaines et d'autres races habituelles des jeux d'épées et de sorcelles. Ok, ça a l'air plutôt fantaisie. C'était marqué en même temps. Donc, comment faire cette espèce de... Je ne sais pas, on dirait un hobgoblin. Des... Ouais, voilà. Ok, palette de couleurs pour faire du fantôme. Des pots un peu zombiesques. De l'armure et des armoiries. Voilà, un peu de tout. Je vais passer un peu vite. Carrément... Alors, ça va sur quelques techniques un peu précises, parce que là, on a un pantalon quand même avec comment faire ce genre de quadrillage pour faire du pantalon, du tartan ou ce genre de trucs. Là, on a du shibi. Ok. Alors, bien sûr, je ne vous détaille pas l'ensemble de chaque bouquin, sinon la vidéo prendrait des heures. Mais qualitativement, franchement, c'est beau. Là, ici, on est sur le troisième volume, Fantasy Bête et Monstre. Ok, on est toujours sur le fantasy, mais ça va augmenter un peu avec l'échelle des sujets choisis. Un podium spectaculaire où défileront les monstres les plus terribles et les plus puissants des jeux de fantasy héroïques. Bon, voilà, les dragons classiques, comment traiter de la peau de dragon et puis du voilage des ailes. Un petit peu de féerie avec le dragon de chez Game Store Shop, côté un peu glace et fleur, là. Du géant, beaucoup de peinture de peau et de texture de cuir avec de la corde. Le balrog, le balrog, c'est assez technique. Le balrog, je n'ai jamais essayé de le peindre personnellement, mais arriver au niveau que vous voyez souvent sur les balrogs de concours, arriver à un niveau vraiment très, très, très sympa au niveau des flammes, ce n'est pas forcément évident. Donc là, il montre comment faire ce genre d'effet un peu fumeux et avec la base du balrog et puis les éclaircissements successifs en orange pour arriver à un sentiment de feu. Les trolls de glace, de pierre, du cheval, du cheval, du cheval, des chevaux et des trucs un peu bizarres, genre insectoïdes. Ah, la peau de cochon, il semblerait qu'en plus j'ai un cochon à faire de chez l'ami Luxe Tanteur depuis plusieurs mois, la bonne année maintenant. Ok, voilà, des gueules, des trucs qui bavent un peu. Là, on arrive dans science-fiction. Donc, on a deux volumes. On a la base, l'introduction technique, deux volumes sur la fantaisie avec humanoïdes et bêtes, et là, on revient sur science-fiction et troupe extraterrestre. Donc, pareil que le premier niveau sur la fantaisie, mais avec des troupes plutôt à pied. Comment faire du masquage, j'imagine, avec des petits camouflages techniques. Encore du chibi avec un petit effet de fumée avec le pactage dorsal qui fume. Hop, ouais. De l'armure, Iron Man et compagnie. Des prédators. Ah, de quoi faire un alien un peu baveux, là, ça serait peut-être pas mal. Donc, comment ils font leur fil de glu, là, à partir des fils obtenus. Coupez une tige de plastique transparent, vous en trouverez dans les grappes de kits commerciaux. Chauffez-en à bout et étirez-la. Alors, moi, perso, je ne sais pas, ça, ça doit être plus solide. Mais moi, je fais plus fin, c'est-à-dire, j'utilise un cheveu blanc ou un cheveu blond très clair. Et dessus, je mets une simple goutte de colle cyano que je fige. Et puis ensuite, je mets du vernis brillant. Et ça fait des gouttelettes très très fines. Du croncron pour faire l'OSL vert. Et un même d'autre. Une armure, voilà, je ne sais pas quelle personne achet. Et du soldier à un petit Dark Vador pour faire du Star Wars Végeon. Ok, donc ça, c'était pour la troupe côté science-fiction. Et là, on arrive à science-fiction véhicule et navette. Est-ce qu'il y a des monstres en science-fiction ? Non, ok. Véhicule et navette. Alors, peut-être que, ouais, les monstres sont un peu là-dedans, mais plutôt des petites choses. Après, de toute façon, il suffit d'adapter les techniques que vous avez vues dans les bouquins fantasy à la science-fiction. Et ça ira très bien. Donc, ouais, du gros mecha façon Games, là, pour Adeptus Titanicus. Du spaceship, pour tous ceux qui jouent encore avec les jeux du genre, je ne sais pas, il y avait quoi ? Dystopia noire, ce genre de truc. Du tank à de l'aile d'art avec des effets un peu, ouais, voilà. Effets lumineux à l'intérieur, marquage sur le blindage, marquage sur les verrières, et puis des petits masquages sur les zones de blindage. Du marcheur, encore du Star Wars. Là, on a du Infinity, j'imagine. Enfin, ça ressemble, en tout cas. Je ne suis pas sûr, mais... Mech Wargame, c'est du Mecha Wargame. Ouais, en tout cas, il a l'air d'avoir plein plein de techniques pour vraiment augmenter un peu son niveau de peinture de jeu. Ça m'a l'air bien sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors là, on passe à l'historique. Ouais, d'accord. En fait, on a deux volumes fantasy, deux volumes science-fiction, et deux volumes historiques pour la peinture de jeu dans cette édition d'encyclopédie. C'est plutôt bien pensé, avec un premier volume sur les bases, et après un dernier volume sur le décor et les terrains. Donc là, comment faire de la peinture de masse, j'imagine, sur les trucs. De l'officier avec les différents uniformes. Encore un peu de théorie sur les chevaux. Du samouraï. Un peu de viking avec les peaux. Savoir faire ce genre d'effet sur les épées, c'est plutôt sympa. Les codes de maille, et les différents chevaux, et du légionnaire romain. Ça a l'air d'être plus ou moins, en plus, comment dire, chronologique. C'est-à-dire, on commence par le romain, après on va jusqu'au viking, on passe jusqu'au samouraï, chevalier, pour arriver jusqu'à la seconde guerre mondiale, en passant par la guerre de sécession, et les cavaliers napoléoniens. Donc, ça va dans l'ordre, c'est bien fait, c'est pas dans le désordre, donc l'édition a un sens, en fait. Historique, véhicule et machines de guerre. Donc là, on va être sur des choses plus réalistes, j'imagine, avec du camouflage sur du tank. Alors, est-ce qu'on est également dans un ordre chronologique ? Ouais, on arrive avec une sorte de canon napoléonien. Un éléphant avec son Oda, derrière, on passe à quoi ? On va passer à, ouais, alors, c'est ça, un petit half-track, plutôt seconde guerre mondiale, donc. Un gros tank, là, je ne saurais pas vous dire, du navire. Alors, après un tank un peu plus moderne, ici, donc, potentiellement des techniques pour faire du réalisme, ce qui peut se dériver sur certains tanks du commande de la science-fiction. Ça peut être très sympa de traiter certaines choses comme de l'historique. Un hélico, voilà, c'est un sujet assez intéressant. Et de l'avion, voilà, c'est assez complet aussi. Et le dernier volume, on est sur décors et terrains, donc, pareil, côté fantaisie, ou futuriste, j'imagine. Est-ce qu'il y a, alors, on a une table des matières, on a une table des matières. Alors, décoration de socle, éléments de surface rivière, lavé cratère, éléments de surface forêt, urbain, ligne de défense, bâtiment à l'échelle épique, scénographie spatiale, astéroïdes planètes, modules et plateaux, bâtiment à l'échelle 28 mm, et le bonus. Donc, du coup, là, on va être sur un volume mix fantaisie futuriste, pour savoir comment traiter. Alors, faire des socles, j'imagine, texturer les bases, mettre du flocage. Là, on retrouve le sujet qu'on a eu tout à l'heure en peinture, mais comment faire un socle avec une échelle épique. Comment carrément tiger et faire du sol en texture, et puis peut-être un petit arbre en végétation. De la neige, pas facile la neige. De la neige, une route. Ouais, d'accord. On a carrément des techniques pour fabriquer du terrain et faire des bases de socle. Ou alors, après, peindre de façon efficace une maison médiévale ici. Ça, c'était... Ah ouais, voilà. Faire des pochoirs pour faire une... Comment... Alors, soit c'est une sphère pour faire une planète, soit pour faire des plateaux de jeu avec un effet étoilé et tout ça. Et Jupiter, à faire comme ça, en peinture à l'aérographe, je vous garantis que ça ne doit pas être si simple que ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Du décor industriel Seify. Un peu de végétation en mode diorama. Et de la lave. Ouais, c'est assez... C'est plutôt complet. Donc voilà. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volumes. Contrairement, je vous avais dit qu'il manquait à peu près 2 volumes au jugé au niveau de la largeur. Et c'est ça. Dans la première édition, on était à 10 volumes. Donc voilà. Ça fait quand même 2 beaux bouquins. Enfin, 2 belles éditions d'encyclopédie sur la figurine. Moi, perso, c'est le genre de truc où j'aime bien potasser ou aller aller chercher une technique. Ce n'est pas des livres que je fais. Ce n'est pas des trucs que je vais lire entièrement en me disant, vas-y, j'ai testé chaque technique. Clairement, je n'ai pas le temps pour ça. Mais par contre, ça peut être un truc en disant, je ne sais pas faire ça. Ça va être sûrement dans cette édition-là. Ça va être sûrement là-dedans. Et hop, on peut chercher pour avoir vraiment la base de la théorie et améliorer ces techniques. En tout cas, je ne saurais trop vous conseiller d'avoir quelques bouquins de modéus chez vous. C'est toujours bien d'avoir une référence papier, même si, j'imagine bien, vous êtes beaucoup sur YouTube si vous êtes en train de regarder ça. Je pense que c'est bien d'avoir un peu de tout, en fait. Vous pouvez faire des cours. Le premier niveau à faire, c'est de faire des cours parce que vous n'aurez jamais une bonne qualité. Vous ne pourrez jamais avoir un bon niveau si vous n'avez pas fait au moins quelques cours. Il y a beaucoup d'autodidactes. C'est très bien l'autodidacte. Moi, j'ai été autodidacte pendant des années. Mais vous passez des levels à chaque fois que vous avez vraiment la théorie et le cours d'un vrai professionnel qui va vous parler en direct. Après, vous avez peut-être les tutos YouTube. Mais après, vous avez quand même la base de ce genre de bouquins. Là, on est sur une belle qualité. Je vous laisse juger. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette revue vous a plu. Est-ce que vous pensez de ce genre de produit ? Est-ce que vous, vous êtes client ? Est-ce que vous avez acheté ? Est-ce que vous trouvez que c'est complètement inutile avec les offres qu'on a aujourd'hui sur Internet ? En tout cas, moi, j'aime bien avoir une bibliothèque bien fournie autour du modélisme. Je trouve ça intéressant, ce genre d'initiative de la part de même si c'est centré sur une seule marque. À bientôt à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, merci pour votre soutien. À bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501